Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à utiliser PENTAO. Dans cette vidéo, on va effectuer un traitement relativement simple sur l'ETL PENTAO et on va partir des bases de données MySQL que je vais vous montrer. Je vais aller les consulter. On a deux bases de données, Tour de France 2003-1 et Tour de France 2003-2. Comme j'ai présenté dans une vidéo précédente. L'objet de ce traitement, ça va être de venir chercher les informations de la table coureur dans notre base de données Tour de France 2003-1. On va décider de choisir par exemple que les coureurs américains, donc un code pays USA. Et on va venir les coller dans notre base de données Coureur 1 dans notre base Tour de France 2003-2, dans notre table Coureur 1. On va coller que les américains et par ordre alphabétique, par identité. Sachant que comme vous le voyez, il y a déjà des informations dans cette table de données Coureur 1, donc il va falloir préalablement la vider. Voilà. Donc c'est parti, on va effectuer cette transformation. Donc on va lancer une nouvelle transformation. Pour cela, la première chose à faire, c'est de créer des nouvelles connexions. Deux connexions MySQL qui vont venir pointer sur nos deux bases de données MySQL. Donc c'est de là. Donc c'est parti, on va l'appeler Tour de France 2003-1 MySQL. Donc je remplis toutes mes données, le nom de ma base de données. Et je vais venir tester la connexion. C'est bon, OK. Vous voyez, elle est ici et je vais en créer une nouvelle. Donc Tour de France 2003-2. Voilà. Donc MySQL. Localhost, donc ça signifie bien qu'on travaille sur cet ordinateur et que la base de données se situe sur cet ordinateur. Tour de France 2003-2. Hop. On va tester la connexion. Et c'est parfait. Donc on va revenir sur notre onglet Palette de création. Et c'est parti, on va lancer la première étape. Ça va être de vider notre table Coureur 1 de notre base de données Tour de France-2. Pour cela, on va utiliser un script SQL. Donc on va lancer l'exécution d'un script SQL. On le paramètre en effectuant un double clic dessus. Donc on va l'appeler vider la table Coureur 1. On va utiliser notre connexion, donc Tour de France 2003-2 MySQL. Là, on vient indiquer notre script. Donc moi, je l'ai préparé pour que ça aille plus vite. Donc là, qu'est-ce qu'on dit ? On vient supprimer toutes les données de la table. Il n'y a pas de condition. On supprime tout. On vérifie que toutes les informations sont bien complétées. On valide. Donc on va lancer notre transformation. Celle-ci, il va demander d'enregistrer. Vous allez voir. Voilà. Donc on enregistre d'abord, en fait, notre transformation. C'est obligatoire. Donc on va l'appeler PDI MySQL, par exemple. On va l'enregistrer. Donc notre composant vidé, la table Coureur 1, a été exécuté. Donc visiblement, sans erreur. On va aller vérifier ça sur notre base de données. Donc je la réouvre en guise d'actualisation, finalement. Et je vais vérifier. Voilà. J'ai cliqué sur notre table Coureur 1. Elle est vide. Il n'y a plus rien dedans. Donc c'est parfait. On peut refermer. Une fois que c'est fait, on va venir. Donc aller chercher dans Extraction nos données depuis notre base de données. Donc on va aller voir depuis notre base de données Tour de France 2003-1. Donc là, on va faire Extraction depuis Table. On va plutôt la renommer Extraction Coureur. Voilà. On va obtenir le script. On va aller chercher notre table Coureur. Et en fait, ça va générer un script SQL automatiquement. Table Coureur. Souhaitez-vous un clôt le nom des champs ? Non, mais oui. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on a indiqué, c'est Extraction de nos... Toutes nos lignes, en fait, de nos quatre colonnes dans la table Coureur. Ce qu'on peut faire. Enfin, Extraction, pardon, de la table Coureur. Ce qu'on va rajouter, nous, ça va être une condition. On va mettre, on veut que le code pays du Coureur soit égal à, on a dit qu'on veut les Américains, USA. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va pouvoir prévisualiser pour vérifier que ça fonctionne bien. On valide. Et dans ces cas-là, voilà. Il nous reste, du coup, plus que six coureurs, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tous les coureurs avec le code PUSA aient été sélectionnés. Donc, on peut fermer et on peut faire OK. On peut, bien sûr, exécuter cette tâche, exécuter parfaitement. Ensuite, on va venir chercher le tri, car on a dit qu'on voulait les avoir par identité coureur. Alors, on va venir chercher le composant tri ligne. Donc, on va tout de suite pouvoir faire un lien de l'un à l'autre. Donc, on appuie sur la touche MAJ de son clavier. Et en même temps, on vient faire un clic et glisser d'un composant vers l'autre. On double-clique sur le tri. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer les champs. Grâce au lien qui a été fait précédemment, on va pouvoir récupérer les champs de notre extraction. Nous, on va garder que l'identité coureur, parce que c'est sur celui-là qu'on veut trier. Donc, ascendant, oui. On va pouvoir faire OK. On peut d'ores et déjà exécuter ce composant. Visiblement, il a été exécuté sans erreur. Ensuite, ce qu'on va venir faire pour terminer, ça va être dans l'alimentation. On va venir alimenter notre table coureur 1 de la base de données Tour de France-2, qui est actuellement vide, puisqu'on l'a vidé avec notre composant script SQL. On va venir d'ores et déjà la configurer. Donc, l'un va mettre écriture dans coureur 1. C'est mieux quand même de renommer nos composants, ça permet de se retrouver. Et puis, si quelqu'un d'autre utilise nos transformations, il pourra voir aussi ce qui a été fait. Donc, on va utiliser la connexion Tour de France-2. On va aller chercher une table. Notre table, c'est coureur 1. Voilà. On peut valider. Ensuite, touche mage, cliquez et glissez de l'un vers l'autre. Et là, on va pouvoir démarrer notre transformation, l'exécuter. Donc, visiblement, on voit qu'il n'y a pas eu d'erreur. On peut regarder aussi, des fois, on voit le nombre d'écritures dans les tables. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, ça a l'air de s'être très bien passé. On va aller voir directement dans notre base de données, sur MySQL. On va l'ouvrir. Tour de France, voilà. Donc, on double-clique sur notre table coureur 1. Et on voit que, voilà, seulement les coureurs avec un code pays, Etats-Unis, ont bien été transférés. Donc, c'est super. On voit que tout a été fait correctement. Donc, on vient d'effectuer notre première transformation avec Pentaho. Donc, merci à tous pour votre attention. Et vous pouvez regarder d'autres vidéos si vous voulez avoir d'autres informations sur d'autres transformations. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501